Poutine, isolé, tente de renforcer le soutien africain alors que le Kremlin bouillonne face à une faible participation au sommet. Un sommet entre le président russe Vladimir Poutine et les dirigeants africains a débuté à Saint-Pétersbourg jeudi, avec une participation bien inférieure aux années précédentes. Poutine a cherché à renforcer les liens avec les pays africains et a offert d'envoyer gratuitement du grain sur le continent. Mais les Nations Unies ont averti que cela ne compenserait pas le retrait de la Russie d'un accord crucial sur le grain. La Russie a également ciblé les ports ukrainiens. Seulement 17 chefs d'État africains sont présents cette année à confirmer le Kremlin, soit moins de la moitié des 43 chefs d'État qui ont participé à la conférence en 2019. Dans les préparatifs de l'événement, le Kremlin s'est fâché devant la faible participation et a accusé les États-Unis et leurs alliés occidentaux d'exercer une pression sans précédent sur les pays africains pour tenter de faire dérailler le sommet. Parmi les absents figure le président kenyan William Ruto, dont le gouvernement a critiqué la récente décision de la Russie de se retirer de l'accord sur le grain de la mer Noire. qualifiant cette mesure de coup de poignard dans le dos de la sécurité alimentaire mondiale. Moscou a pris la décision de se retirer de l'accord qui garantissait l'exportation sécurisée du grain ukrainien vers le reste du monde. Le 17 juillet, suscitant à nouveau des craintes concernant les approvisionnements alimentaires mondiaux, en particulier dans certaines régions d'Afrique qui dépendent des exportations de Russie et d'Ukraine. De nombreux pays africains dépendent fortement de la Russie et de l'Ukraine pour leurs importations de céréales. Selon les données des Nations Unies, entre 90 et 100% du blé nécessaire en Somalie et en Érythrée provient de ces deux pays. La pénurie de céréales a aggravé l'insécurité alimentaire sur le continent et a fait grimper les prix des denrées alimentaires, selon la Banque africaine de développement. Certains politiciens africains, au-delà de simplement ne pas assister au sommet, ont exprimé de graves préoccupations concernant la guerre d'agression de la Russie en Ukraine. « Je ne pense pas que ce soit un bon moment pour des sommets en Russie, car la Russie est impliquée dans une guerre, un conflit », a déclaré Rayla Odinga, le leader de l'opposition kényane. « L'Afrique doit adopter une position très ferme sur cette question. C'est une question de bien et de mal. Par conséquent, à mon avis, nous ne pouvons pas être neutres face à une agression. Vous devez prendre position d'une manière ou d'une autre », a ajouté Odinga. Malgré la crise alimentaire, la Russie compte des alliés en Afrique. Lors d'un vote de l'ONU l'année dernière condamnant l'invasion de l'Ukraine par la Russie, « L'Erythrée a été l'un des quatre pays dans le monde à soutenir ouvertement l'invasion. Les autres étaient la Biélorussie, la Corée du Nord et la Syrie. » Mais les attitudes varient. Alors que 17 autres pays du continent, dont l'Afrique du Sud, ont voté pour s'abstenir, 8 autres nations africaines n'ont pas voté du tout. En outre, 28 États africains ont voté pour condamner l'agression de la Russie envers l'Ukraine. Le mois dernier, une délégation africaine dirigée par le président sud-africain Cyril Ramaphosa a mené une mission de paix en Russie et en Ukraine pour faciliter des pourparlers de paix entre les nations en conflit. Cependant, la mission de paix n'a pas atteint son objectif souhaité, la délégation n'ayant pas réussi à persuader Poutine et le leader ukrainien Volodymyr Zelensky de mettre fin à la guerre qui en est maintenant à sa deuxième année. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à cliquer sur une autre vidéo si le contenu vous plaît, à vous abonner. Moi, je vous dis, passez tous une bonne journée. A la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada